Musique Depuis les premières études, la gestion de l'eau est au cœur des préoccupations du canal. Ces études se sont affinées au fil des années, en prenant en compte les données hydrologiques depuis 1960 jusqu'aux plus récentes, ainsi que les données officielles les plus précises relatives aux perspectives du réchauffement climatique. Pour faire face à la perspective de périodes chaudes et sèches plus fréquentes qui limiteront la disponibilité de l'eau de la rivière Oise, une retenue d'eau sera aménagée à proximité du canal. Remplie lorsque l'eau sera abondante, elle prendra le relais de la rivière Oise en période de basse eau pour l'alimentation du canal et permettra son exploitation normale, et ce jusqu'à ce que la rivière retrouve un débit suffisant. Les résultats des modélisations mettent quant à elles en évidence la robustesse du schéma d'alimentation en eau du canal Seine-Nord-Europe. Des marges de sécurité importantes y sont intégrées. Les apports d'eau des précipitations ne sont pas pris en compte. Ces apports représentent en moyenne plus de 4 millions de mètres cubes sur une année. L'évaporation est quant à elle considérée à son maximum tout au long de l'année, soit environ 5 mm par jour, valeur correspondant actuellement aux journées les plus chaudes observées. En conditions réelles, le canal pourra fonctionner sans difficulté, même lors des années les plus sèches observées. A titre d'illustration, malgré les fortes chaleurs de l'été 2022, l'exploitation du canal aurait été assurée et la retenue d'eau de Louette n'aurait été utilisée qu'aux tiers. Elle aurait été utilisée aux deux tiers en 1976, année de grande sécheresse qui pourrait devenir avec le réchauffement climatique assez courante. Les bateaux auraient ainsi pu continuer à naviguer sur le canal. En conclusion, toutes les dispositions sont prises pour garantir un fonctionnement robuste du canal et en harmonie avec les autres usages de l'eau, besoin pour la nature, eau potable, industrie et agriculture. Le dérèglement climatique, c'est aussi le risque de crues plus fortes des cours d'eau, liées à des épisodes de pluie intense. Dans la vallée de l'Oise, le canal Seine-Nord-Europe permettra de réduire localement de plusieurs dizaines de centimètres le niveau de l'Oise en crue et donc l'intensité des inondations, grâce à l'aménagement d'un déversoir situé à Montmac qui permettra le transfert d'une partie des débits de la rivière en crue vers le canal. Celui-ci ayant une capacité d'écoulement trois fois plus grande que l'Oise, il jouera un rôle d'évacuateur de crue, même si la vallée restera inondable. Découvrez toutes les vidéos sur la gestion de l'eau du canal sur la chaîne YouTube Canal Seine-Nord-Europe. C'est parti !